J'essaie de répondre un peu tout à la fois. Pour la justice, oui. Quand on va revoir la Constitution, cette fois-ci, il ne faut absolument pas céder sur l'indépendance de la justice. Ça, c'est fini. Les juges qui reçoivent les coups de fil de la part du ministre de la justice, ça, c'est inadmissible, inacceptable. Et il faut qu'il y ait justice indépendante. Il faut que les magistrats décident de la carrière des magistrats par eux-mêmes. Un président de la République, le premier magistrat du pays, ça, c'est inadmissible. C'est fini. Que le président de la République, il ait tout à la fois. Le chef suprême des forces armées, le ministre de la Défense, président de la République, le premier magistrat du pays, celui qui nomme et qui dégomme. Et qui est Fakhamet Ouro en plus. Ça fait beaucoup. Donc, à tout ça, il faut aller vers un poste, une fonction de président de la République comme le premier fonctionnaire. Pas comme le premier deux trous, à la fois. C'est un fonctionnaire, en tant que président de la République, il a des droits et des devoirs, mais il est payé par nous. Mais à chaque fois, il peut le dire que c'est le président qui a décidé, y compris liquider la constitution. Mais qui est-il, monsieur ? La constitution appartient au peuple, elle n'appartient pas à toi. Donc, il faut qu'on en sorte complètement. D'ailleurs, le conseil constitutionnel n'a plus de sens. Un conseil constitutionnel qui est nommé par le président et qui prête allégeance au président de la République, c'est insensé. Il nous faut une cour constitutionnelle. Et elle doit être désignée, non pas par un président de la République, du tout. Elle doit être désignée, on verrait, des mécanismes, par exemple par des magistrats, avec des sièges par les avocats, des sièges par les enseignants du supérieur. Je ne sais pas, je dis ça, c'est à nous deux d'inventer. Mais une cour constitutionnelle ne doit pas répondre aux injonctions du président de la République. Sinon, comment elle peut appliquer l'article 102 ? On a vu la preuve, mais elle est inappliquante. Pour la constituante, il y a deux avis, en général. L'avis que l'on va aller faire des élections de députés et on va leur donner mandat pour nous faire une nouvelle constitution. Ça, c'est une possibilité. Dans l'histoire de plusieurs pays, de plusieurs républiques, ça a existé. Mais vous avez aussi la possibilité de faire un processus constituant, c'est-à-dire des changements de disposition constitutionnelle par le biais d'un dialogue politique et d'aller au référendum, si le référendum est vrai. Alors, les deux ont des avantages et des inconvénients. On a vu, par exemple, une République, on connaît, ce n'est pas parce qu'il y a eu la France, mais ça nous permet d'avoir des références. Il y a eu la Première République française en 1789. Il y a eu une constituante. Mais cette constituante, elle a mené rapidement, y compris à l'échafaud au premier révolutionnaire. Alors, vous connaissez tous l'histoire de Tonton, de Robespierre, etc. Cette constituante avait réussi un laps de temps. En fait, il y a eu, juste après, la Restauration. Puisqu'après la Première République, il y a eu de nouveau le Royaume et l'Empire. Après la Quatrième République, la Quatrième République s'est effondrée à cause de la guerre d'Algérie. La révolution algérienne a entraîné la République française dans une impasse. Comment ils ont réagi ? Eh bien, ils ont appelé un homme qui était général, qui était chez lui. Il n'était pas à Berna, il était à Colombie, les deux églises. Et il avait aussi ses adversaires, parce qu'il était militaire et la société française n'aimait pas aussi les militaires. Et d'ailleurs, il leur avait dit, croyez-vous qu'à mon âge, j'ai encore envie d'être un dictateur ? Vous connaissez ces images-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait de bon ? Il a proposé des amendements à la classe politique. Et le 28 septembre 1958, il a proposé au peuple par référendum. Et ils ont créé la Cinquième République, qui a maintenant 61 ans d'âge. Puisque c'était le 28 septembre 1958. Donc la Cinquième République y a tenu. Pourquoi ? On peut très raisonnablement faire une constitution en mettant les éléments essentiels de la gestion d'une République moderne, parce que ces éléments sont partagés par tout le monde. Allez-je vous dire ? Est-ce que vous êtes d'accord pour que la justice soit indépendante ? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait une cour constitutionnelle qui ne réponde plus aux injonctions du président de la République, mais qui dépend d'un corps de la société ? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que les députés, quand ils seront élus, auront beaucoup plus de pouvoir pour contrôler le gouvernement ? Est-ce que vous êtes d'accord pour que le chef du gouvernement ait beaucoup plus de prérogatives face au président de la République ? Et qu'il soit issu de la majorité. Voilà des éléments de base pour qu'on construise cette nouvelle République. Et ça, vous allez prendre. Tout le monde va être d'accord. Maintenant, si on fait une constituante, pour faire la constituante, on va aller vers des élections équivalentes législatives. Dans la situation actuelle de déstructuration totale, où le FLN s'est effondré et où le L a été remplacé par le I, parce que le FLN, il faut qu'il aille au musée maintenant. Le FLN appartient à l'Algérie, ça fait partie de son patrimoine, et le FLN, son histoire, s'est arrêté en 1962. Le reste, c'est un faux FLN, et il faudra l'expliquer à nos enfants que c'était un faux FLN. Il n'est pas question qu'ils continuent à utiliser ce sigle. Maintenant, si on part à des élections, s'ils ne trafiquent pas, qu'est-ce qui va se passer ? Notre société est déstructurée politiquement, politiquement, parce qu'on n'a pas eu le temps de construire des partis politiques enracinés, qui ont un encadrement fort, qui ont des relais dans la société. Et bien, du coup, on va avoir une assemblée hétéroclite, totalement disparate, parce que les gens de Bdjaïa vont nous élire deux ou trois députés, qui n'ont rien à voir avec les gens de Tiziouzo, qui n'ont rien à voir avec les gens d'Alger, qui n'ont rien à voir, etc. Ça va être dispersé, parce que ne connaissant pas les grands traits d'un parti politique déjà assis, on va choisir par rapport aux personnages qu'on connaît. Mais une fois dans l'assemblée, vous allez avoir peut-être 30, 40, 50 sigles à l'intérieur, des indépendants et de tout. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Chaque parti politique va équilibrer les autres. Il n'y a plus de majorité à l'intérieur. Et chacun va vouloir gagner la bataille à l'intérieur de l'Assemblée nationale pour s'imposer, pour apparaître. C'est-à-dire, on va transformer la constituante en une arène pour que chacun gagne la sympathie de son électorat. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie derrière ? Eh bien, celui qui veut que l'islam d'une doula, il va le crier de plus en plus pour imposer de mieux ça. Celui qui veut la laïcité, il faut l'enlever, et on va enlever ça. Celui qui ne veut pas que l'islam reste au niveau local et pas national, donc je l'enlève officiel. Qu'est-ce que ça signifie ? On va ouvrir des débats idéologiques parce que les partis qui sont dedans vont faire la guerre des partis. Et une guerre idéologique va nous mener sur deux ans, trois ans, quatre ans de constituante, sans constitution. Et tant qu'il n'y a pas de constitution, les gens vont proliférer, type Tahkot, ou Ali Kheddan, ou je ne sais qui. Et ça va proliférer parce qu'il n'y a pas moyen de les contrôler. Parce qu'il n'y a pas encore un gouvernement légitime. Donc si on fait une constituante, de mon point de vue, si on fait une constituante, on va perdre beaucoup de temps, on va ouvrir beaucoup de discussions idéologiques dont on n'a pas besoin dans les médias, et on risque de rater le coche parce que l'Algérie rentre dans une phase compliquée. Sur le plan économique, on va vivre une inflation terrible. Il va y avoir du chômage, il va falloir gagner de nouveau la confiance des partenaires, il faut qu'il y ait de l'investissement pour créer de l'emploi, il faut rappeler ceux qui ont des capitaux. Rien que dans le domaine hédéa économique et social, il va y avoir des urgences terribles. Si pendant tout ce temps là, on se bagarre, il faut l'assemblée pour que chacun fasse le coq, et chacun montre qu'il est plus fort que les autres, et on va faire des discours sans arrêt, mais entre temps, le pays va s'ouvrir. Donc il y a un de l'autres points de vue. Il faut engager rapidement des réformes structurelles, constitutionnelles, qui touchent au fonctionnement de l'État, et ensuite, s'il s'agit de faire des avancées sociétales, il faut prendre le temps de créer tous les débats qu'il faut, à partir du moment où on a une démocratie, on a un État de droit, on a une justice indépendante, on a des gardes-fous, et on a une stabilité de l'État, et on a un programme économique, et on rentre dans quelque chose de nouveau. À ce moment là, au contraire, on gagne en sérénité, les gens sont tranquilles, et on commence à développer le pays, c'est ce qui nous attend. Voilà, sur la constitution, le nom de l'Algérie, est-ce que l'Algérie, qui a choisi le nom ? Bon, je ne sais pas s'il faut... Voilà un débat qui va être ouvert à la constituante. Est-ce que quelqu'un est capable maintenant de changer le nom ? Si, d'ailleurs, les manifs, surtout celles du 22, vous avez vu, il y avait tellement de manifestants, les jeunes qui venaient d'Estaing, et comment ils ont... il y a une parmi les slogans, « One, two, three, viva l'Algérie ». Vous avez remarqué la prononciation ? Les jeunes, ils disent « l'Algérie ». Donc, ils disent « l'Algérie ». Ils disent « l'Algérie ». Écoute-le aussi, c'est le nouveau nom de l'Algérie. Ça s'appelle « l'Algérie ». C'est le peuple a choisi. Non, mais, sincèrement, et si on doit revenir sur la dénomination, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas le nom. On a vraiment beaucoup de choses très compliquées à résoudre avant de changer le nom, y compris, parce que ce n'est pas une question, il y a une anodine, il faut la prendre au sérieux. Je vais vous dire, très vite, s'il y a une constituante, les gens vont dire pourquoi République algérienne, démocratique et populaire, puisque ça, c'est les anciennes dénominations des partis socialistes et du courant socialiste. Entre guillemets, malheureusement, dans les années 70, on disait « République algérienne, démontable et portative ». Pour ceux qui avaient le courage de dire, parce qu'il y avait que l'ordre, c'était compliqué, mais ils nous l'ont démontré, puisqu'on commençait à signer des lois, des invalides. Le cachet de l'Algérie, sous le portrait de Hollande, on discutait de l'avenir de l'Algérie. Donc, l'Algérie a été démontable et portative. Mais, bien sûr, c'est légitime de se poser cette question. On va le changer ou non, cette dénomination ? Ou est-ce que, fait-elle, on garde le couplet sur la France ? Est-ce que, la fondation de la République algérienne doit intégrer le nom à la France ? Que vient faire la France dans cette Algérie éternelle ? Ou est-ce qu'on ne va pas dire non à l'Espagne aussi, puisqu'elle a occupé ? Non à la Turquie ? Non à je ne sais qui ? C'est compliqué, c'est légitime. Donc, on va ouvrir des discussions qui vont être très, très compliquées pour nous. Et sincèrement, la génération post-indépendance ne peut pas supporter tout ça. C'est trop compliqué. Je pense qu'autant la génération qui a précédé a libéré le pays, elle est avec tout ce qu'on peut leur reprocher. Quand même, quand même, ils ont libéré le pays. Et ça, on ne les remerciera jamais assez. Mais aujourd'hui, notre génération, elle doit construire l'État de droit et la démocratie. Et la génération qui va venir, elle va utiliser la démocratie et l'État de droit pour dessiner l'identité, la société comme elle le désire. Ce sont des processus historiques un peu longs, ça demande un peu de temps. Donc, il ne faut pas aller trop vite en besoin. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc, qui met un école de France ? Nous, à chaque génération, sa mission. Les générations passées ont libéré le pays. Je pense que la génération d'aujourd'hui doit mettre en place un État de droit et la démocratie et aux générations à venir à continuer l'œuvre parce que l'œuvre d'un peuple ne s'arrête jamais. Un peuple évolue tout le temps parce que le jour où il s'arrête d'évoluer, il meurt. Et donc, c'est évident que nous, on ne peut pas résoudre les problèmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. A chacun doit assumer une part de sa responsabilité. L'article par rapport au FLN et l'article 102 et sans eux. Dans le FLN, je l'ai dit, pour moi, le FLN doit aller au musée. C'est inscrit dans le programme quand je l'ai proposé en 2014. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il ne faut pas en faire un complexe. L'article 102. Quand le chef de l'État-major a prononcé l'article 102, c'était intéressant dans le sens qu'il a avoué officiellement que le président de la République n'est plus en situation de gérer plus. C'était le point final. C'est-à-dire que l'institution militaire a dit au peuple qu'il n'y aura plus de boutefléka après le 28 avril. D'une manière ou d'une autre, il a donné le message essentiel. Donc, de ce point de vue-là, maintenant, l'application du 102 avec eux, c'est non. Avec Bansaleh, c'est non. Avec tout le gouvernement actuel, c'est non. Parce que ça, ce n'est pas possible. C'est une entourloupette. C'est un subterfuge pour qu'il persiste. Donc, il faut les mettre dehors. Il n'y a pas de doute. Le 102, c'est les règles de la Constitution actuelle qui a été faite, refaite et sur mesure pour le régime. Cette Constitution est caduque. On l'a écrite dans un communiqué. La Constitution actuelle est caduque, au moins dans ses dispositions concernant l'organisation politique du pays. Et c'est eux qui l'ont cassé. Le peuple a refusé ou ils l'ont cassé. Donc, pour moi, le 102 ou n'importe lequel ne m'intéresse pas. Il faut qu'on aille vers une nouvelle Constitution revue en fonction de ce qui se passe actuel. Donc, voilà. Je pense avoir répondu un peu sur la transition, sur comment elle peut être gérée. S'il y a d'autres questions, M.A. et on souhaite ces groupes basse arrière. Oui, très le moins. Donc, voilà, je vais faire en sorte que mes réponses soient plus courtes maintenant puisqu'on a donné l'essentiel sur des points importants. ça vous permettra de faire plus de questions. Je vous invite à vous à vous. Un seul. Un seul. Je vous invite à vous. Je vous présente ce que vous parlez. Au niveau que l'ascenseur est bloqué. On ne peut pas que l'ascenseur est bloqué. C'est un problème. Donc, il y a un problème qui est un problème qui est bloqué. C'est un problème. La question est-ce que c'est le parti politique parmi M. Soubien Juley ? C'est-ce qu'il y a 25 ans ou 20 ans j'ai touché parmi l'Apnien et l'Apnien chaque 5 ans c'est un problème que l'on a tous les gens qui se sont dans le cadre. On a donné la voie. Pendant 37 ans jusqu'à maintenant j'ai 55 ans et je n'ai pas la fédération. On a donné une taquette. Donc, les partis politiques qui ont de l'Apnien qui fait M. Soubien Jindalik je dois être récupéré mes raisons et merci. M. Soubien M. Soubien M. Soubien Donc bonjour, je salue la présence. Soyez les bienvenus, monsieur Soufiane Djiladi, à Oupas, un soufi islam. Soyez les bienvenus à Gaïf. Donc j'ai trois questions. La première, c'est à propos du risque islamiste. On parle dernièrement souvent des islamistes, ou bien c'est-à-dire qu'ils peuvent récupérer ce mouvement, ce héral. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent causer dorénavant un risque ? Vraiment. La deuxième question, est-ce que l'union des Algériens s'est faite parce qu'ils étaient obligés de se réunir ? C'est-à-dire, on n'a pas vu ce racisme concernant, par exemple, l'identité herbert ou dans ce sens. La troisième question, est-ce que ces « hiérarchistes » peuvent, c'est-à-dire, gérer la période que j'ai nommée moi-même, la période post-indépendance, c'est-à-dire après la réussite de ce mouvement ? La troisième question, c'est M. Bekta Shahzdi. Donc, bonjour tout le monde. Donc, avant de commencer, je voudrais dire quelque chose d'intéressant. Donc, pourquoi ce café-lité a invité, bien, a eu l'idée d'inviter M. Djilali ? Parce que, tout simplement, c'est quelqu'un de saint, c'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un qui a une ligne de conduite claire et qui ne prête pas ni à tout, ni à spéculation. Premièrement, donc, on le connaissait depuis longtemps, c'est quelqu'un qui est un militant de l'universalité, de l'interculturalité et c'est quelqu'un qui aime beaucoup son pays. Ça, je ne fais pas, donc, l'appréciation et ce ne sont pas des propos lodatifs, mais c'est la stricte vérité. Donc, ma première question, c'est le pronostic dont vous avez fait étalage dans votre livre que vous veniez, donc, de, de, oui, d'annoncer. Donc, est-ce que vous avez fait un pronostic ? J'essaie un peu de détailler un peu. Une société en dérive, une économie, donc, finissante. Je ne sais pas si on avait l'économie pour parler de finitude de cette dernière. Vous avez parlé aussi d'une crise morale des plus aiguës et des plus complexes. Donc, pour, en termes clairs, vous avez, donc, été pessimiste à un point, donc, un peu inimaginable. Donc, est-ce que ces dernières manifestations, cette dernière révolution, donc, c'est-à-dire du sourire, est-ce que ça vous a un peu interpellé ? Est-ce que ça a forcé le diagnostic pronostic précédemment fait dans le livre que je viens de signaler ? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est par rapport, et là, je vous attendais au virage, parce que c'est à chaque fois que nos politiques fouillent cette question et fouillent ce problème, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on vit encore dans la censure. C'est à propos du désengagement de Khalil Salah, je ne sais pas s'il est Khalil, de toute façon, c'est à propos du désengagement de Khalil Salah, parce que c'est le même discours que M. Benfli, M. Benfli, s'a prononcé en 2004, et a dit, ne vous inquiétez pas, l'armée est neutre, on ne va pas intervenir, il ne faut pas s'en soucier. Et après les élections, on a découvert autre chose, autre version des faits, et c'était donc la désillusion. Donc, ne voulons pas revivre la même désillusion et les mêmes mensonges, l'armée va intervenir, et il n'y aura pas de transition sans l'abat de l'armée. Mais ça, c'est une chose à prendre telle qu'elle, et c'est devenu quelque chose de sacré, c'est comme le Coran. Sans l'armée, sans Khalil Salah, sans les renseignements, il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas d'avancée. Et, autre question, donc, par rapport au chantier qui nous attend, si l'on passe dans la très bonne transition, si on décide de s'asseoir autour de la même table pour discuter économie, pour discuter politique, pour discuter donc tout ce qui a trait à la vie politique et au projet sociétal dont on veut, donc, qu'on veut mettre en place. Donc, nous savons tous que la tâche ne sera pas du plus facile, parce que, moi, je suis contre, je suis contre l'idée qu'il faut passer à la deuxième république, parce qu'il n'y a pas déjà une république. Donc, il ne faut pas parler de reconstruction de l'Algérie, parce qu'il n'y avait jamais eu de reconstruction d'Algérie. Depuis 62, l'été 62, la dépendance a été confisquée, ensuite avec le Pouchra de l'Oui-Bombienne, et le pays s'enlisait dans les problèmes, s'enlisait dans le malasme, s'enlisait dans la crise morale. Et après, donc, en 1990, c'était aussi le Pouchra de l'Armée, c'était l'interventionnisme étranger qui s'est imposé. Donc, ma question, en s'enlisant déjà, au sein de mon intervention, j'ai soulevé plusieurs problématiques, et je n'ai pas de question directe, parce qu'on est face à quelqu'un, à un fait connaisseur de la chose politique, et les choses-là qu'il a expliquées, elles parlent d'elles-mêmes. Donc, dernière question, non, c'est dernière chose, non, c'est, il faut, non, exactement, il faut aller au droit ou au vide, et apporter des choses qui sont importantes. Alors, s'il vous plaît... Je ne veux pas courir du pot, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour ne pas, pour donner la chance à tout le monde, de poser des questions, essayer d'être le direct pour vos questions. C'est pas tout le temps qu'il nous offre à cet espace public, donc il faut en profiter au maximum, les gens, vous soyez, on peut le faire, c'est pas tout le temps qu'il vient de suivre, il n'y a déjà rien. On veut autant de solutions, on veut avancer, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Soyez un petit peu bref, question à répondre. Merci. Alors, le premier intervenant, je comprends parfaitement sa situation, lui qui a beaucoup soutenu, il y a eu des candidats dans les élections, mais qu'au final, il se retrouve toujours sans ses droits. Je crois que depuis 1962, on a construit un pouvoir où les hommes détiennent le pouvoir par la promesse de régler des problèmes personnels. Et c'est justement de ça qu'il faut sortir. Un homme politique qui aspire à diriger l'État dans cette phase, il faut aspirer à mettre en place des lois et des règles au-dessus de tout le monde pour que chacun prenne son droit sans le quémander à quiconque. Le droit d'avoir le travail ou les dettes logées ou d'avoir ce que l'État peut donner, on ne doit pas le donner. Un homme politique ne doit pas attirer une clientèle ou l'aide du soutien avec des fausses promesses. On a fait beaucoup de mal à ce pays en agissant d'un sens. Si tu veux soutenir Flin ou la Fultin dans une élection, c'est par rapport aux idées qu'il défend. Pas parce que demain, il va te régler ton problème. Les problèmes doivent être réglés pour tout le monde, à la fois, selon les mêmes règles. Donc demain, il ne s'agit pas que dès que quelqu'un arrive au pouvoir, il t'a fait le téléphone. Parce qu'il a fait tellement de promesses qu'il ne peut pas les tenir et ensuite, il va fuir. Parce que ce n'est pas possible de tenir toutes les promesses qu'on donne comme ça en l'air. Il faut qu'il y ait des hommes responsables. Et puis, s'il doit y avoir une loi, cette loi est applicable pour tout le monde. M'achez parce que ça aubé, ou là, parce que vous m'avez soutenu. Donc c'est au droit de vous donner vos droits, pas aux personnes. Il faut mettre en place un arsenal juridique et accepter de ne plus vivre par la rente pour maintenir des clientèles. Ça, il faut être courageux et changer le système. C'est ce que veut le peuple. C'est-à-dire, on rentre dans un état de droit, c'est exactement un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pour le deuxième intervenant, d'abord sur le risque islamiste. Sur le risque islamiste, je vois que, sincèrement, on n'est plus du tout dans la même période. C'est fini. D'abord, je vais y revenir plus longuement par rapport à l'intervention du troisième ami qui lui a posé des questions même par rapport au projet de société et un peu que j'aurais décrit une société de façon pessimiste. Donc, j'y reviendrai plus longuement pour ne pas prendre trop de temps sur cette question d'islamiste. Sur la question de l'union des Algériens, qu'il n'y a pas eu d'exclusion, il n'y a pas eu de racisme. C'est le mot employé. Est-ce que c'est momentané ou non ? Et là aussi, ça relève de ce que je disais tout à l'heure au début de cette discussion, de ce rééquilibrage identitaire. Franchement, les Algériens ont compris qu'ils ne sont pas arabes au sens où ils le croyaient. Ils sont arabophones. Ils ont récupéré cette langue. D'autres ne sont pas arabophones. Mais le fond ethnique, on est tous à mazère. Qu'il y ait eu des apports du Yémen d'Arabie saoudite, il y a eu aussi d'Espagne, de France, d'Allemagne, les Visigoths, il y en a eu du Liban, il y a eu de Turquie, il y a de tout. Mais le fond, le fond essentiel, le fond ethnique de la population, il n'y a aucun doute. Qu'il y ait des particularités culturelles, que vous allez au Mzab, parce qu'ils s'adaptent à cette région. Ils n'ont pas les mêmes coutumes qu'en Kabilé, mais que vous alliez chez les Cherouis, ou chez les Tuareks, tout ça, ce sont des populations originaires de l'Afrique du Nord. C'est des Amazirs. Avec des différences, parce que la vie, durant les siècles, c'est un territoire immense, c'est des territoires de climat différent, il y a la présence de l'eau, il n'y en a pas, la pluviométrie, la montagne, le désert, l'élevage, l'agriculture, tout ça a dessiné une cartographie humaine qui n'est pas la même, obligatoirement, et donc qui donne des coutumes un peu différentes les unes des autres. Mais il n'y a pas de doute que nous sommes Algériens et quand vous allez à l'étranger, il n'y a aucune possibilité de se tromper lorsque vous croisez un Algérien, qu'il soit à Paris ou Montréal, vous savez qu'il est Algérien. Donc il y a une réelle Algérianité et c'est elle qui est en train de créer ce lien et qui est en train d'asseoir notre nation. La nation algérienne a eu des difficultés pour s'exprimer totalement. Tout le monde sait que la révolution algérienne, novembre 54, a été un mythe fondateur pour commencer à constituer cette nation au sens moderne. Mais là, elle est devant nous. Elle a, puisqu'on parlait de certains écrits, en 2002, j'ai publié un livre qui s'appelait « L'Algérie, une nation en chantier ». Et j'ai expliqué pourquoi elle était en chantier. On peut dire que maintenant le chantier est presque fini. Donc, le fait que maintenant les gens sentent cette fraternité, qu'ils soient de Bel-Abbès et qu'ils rencontrent quelqu'un de Diziouzou, il y a une fraternité et ça, qu'ils sont Algériens. Chacun, il porte en lui ses différences, c'est son droit absolu, il vit cette différence. Comme il l'entend, chacun est libre et la liberté de chacun, c'est le respect et la limite de la liberté de l'autre. Et c'est cet équilibre-là qui est en train de se réaliser et c'est pour cela que je n'ai pas de crainte du tout. Bien sûr, on n'est pas au paradis, il n'y a pas que des anges sur Terre. Il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des extrémismes, il y a des tensions, il y a des différences entre les gens, mais ça, c'est la vie. Vous allez dans n'importe quelle démocratie dans le monde, ce n'est pas parfait, ce n'est pas la cité de Dieu. La cité de Dieu, d'ailleurs, qu'a écrit un Algérien de souche, Saint-Augustin, qui a été canonisé, mais il n'y a pas de cité idéale dans ce monde-ci. Donc, bien sûr, que ce soit de la démocratie, Jurtill disait que la démocratie c'est le pire des systèmes, mais il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas de meilleurs. Donc, ce n'est jamais parfait. On vivra des problèmes, il y a des extrémistes partout, mais il ne constitue pas la masse. C'est important de considérer cette masse-là qui est équilibrée et c'est cet équilibre-là qui est important. L'autre question sur les hiérarchistes, oui, peut-être que c'est un mot qui rentrera dans le dictionnaire, un hiérarchiste, voilà, est-ce qu'ils sont aptes à gérer la période post- génération indépendance, on va dire. Bon, il ne faut pas, dans notre approche, considérer quand même, parce que pour reprendre déjà l'histoire de Première et Deuxième République, et quand j'ai parlé de Nouvelle République, même si on dit Deuxième République, on sait que la Première République n'a pas été à la hauteur, mais on a été une République. Il ne faut pas qu'on soit, nous-mêmes, on s'autoflagelle. L'Algérie en 1962 a fait un pas extraordinaire. On est sortis d'une nuit coloniale, il ne faut pas l'oublier. Il y avait la misère partout. On était des citoyens de seconde zone, on n'était pas citoyens. On avait une carte d'identité et d'indigènes. Quand on relit la réalité de ce qu'ont vécu nos parents, c'était quelque chose d'incroyable. Regardez les images d'archives. L'Algérien apparaissait toujours habillé en aillant. C'était la misère totale. Et quand même, quand même, cette génération-là a libéré le pays. Elle a instruit, qu'on le veuille ou non. On peut beaucoup critiquer. Je suis d'accord et je critique beaucoup. Mais quand même, de 62 à aujourd'hui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il y a eu aussi des choses dont on est fier. Il y a eu de l'instruction, il y a eu de la répartition de richesses, peut-être mal faites, il y a eu un gain. Les gens, ils sont sortis de la misère. C'était notre première république. Elle n'était pas très belle, peut-être, sur le plan du droit, sur le plan des libertés, sur le plan de la démocratie. Mais il ne faut pas toujours tout effacer le passé pour reconstruire toujours assez. Il faut garder ce qu'on a fait et changer les mauvaises choses. Les bonnes choses, il faut les garder. On n'est pas, à chaque fois, il y a un nouveau prophète pour nous dire tout ce qu'il y avait dans le passé, il faut l'effacer. Rindre l'esprit d'effacer systématiquement le passé pour commencer à zéro quelque chose de pur, c'est une fausse idée. Vous le savez, dans cette région, lorsqu'on vous dit que l'Algérie est née le 7e siècle quand l'islam est arrivé en Algérie, vous ne l'acceptez pas. Et vous avez raison. Nous ne pouvons pas accepter de nier un peuple qui a toujours existé. Parce qu'un jour, il y a une croyance que les habitants ont adoptée, mais ça ne signifie pas qu'il faille effacer le passé. Et là, donc on a vécu une libération d'un colonialisme abject. On a construit, ce peuple a, s'est débattu jusqu'à ce qu'ils s'entretuent parfois entre eux dans cette élite-là. On sait bien qu'Al-Mai Roche a été tué, que Karim al-Qasim a été assassiné, que combien d'autres ont été liquidés de toutes les obédiences. Ça, c'est les soubresauts de l'histoire d'un peuple qui voulait se fabriquer et qui ne le savait pas encore. Il n'avait pas de recel parce qu'il n'avait pas d'élite, parce que le colonialisme a brisé toutes les élites. Mais, après 57 ans, avec le bon et le mauvais, on est en train de construire un autre avenir. Vous savez, les Allemands n'aiment pas quand on leur parle des années 30 et des années 40. Vous croyez qu'ils sont fiers d'avoir créé une idéologie fasciste, que le nazisme a entraîné des dizaines de millions de morts en Europe ? Mais, c'est leur histoire qu'ils n'apportent. Vous savez, combien les Français n'aiment pas parler de repentir par rapport à ce qu'ils ont fait en Algérie. Mais, ils ne peuvent pas fuir leur réalité. Ils ont été des colonialistes, ils ont été des assassins, ils ont tué de larges pentes de populations, mais ils ont même tenté de tuer un peuple dans ses fondements culturels. C'était un génocide. C'était un crime contre l'humanité. Et pourtant, ils sont fiers de leur troisième république de leur quatrième république. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'histoire, ces peuples-là ont créé peut-être, par exemple, l'état de droit et la démocratie. On dit que c'est le pays des droits de l'homme, la France. Vous savez pourquoi ils ont créé les droits de l'homme ? Parce que, combien de fois ils ont commis des crimes contre l'humanité ? Si en Algérie, on n'a pas créé les droits de l'homme, c'est parce qu'on n'avait pas commis de crimes contre l'humanité. Et très souvent, comme le balancier de l'horloge, c'est quand il part trop loin d'un côté qu'il retourne de l'autre côté. Si les droits de l'homme ont été inventés, c'est parce que les droits de l'homme n'existaient pas. Et si on ne les a pas écrits chez nous, c'est parce que les droits de l'homme existaient. Donc il faut qu'on relativise les choses. Il ne faut pas qu'on devienne contre nous-mêmes. Il faut que maintenant on soit fiers d'être algériens, on a raté une marche, on est tombés, on s'est fait mal, on s'est relevés, mais on est en train de faire quelque chose de magnifique dans l'histoire. Donc il faut l'assumer. Donc s'il faut l'appeler Deuxième République, appelons-la Deuxième République et l'histoire dira que la première tentative, que cette première république n'était pas très réussie, mais que quand même ce peuple-là a construit la suite. Et peut-être qu'après la Deuxième République, il y aura une Troisième. Et ceux qui vont construire la Troisième vont nous dire vous savez, votre Deuxième République, vous en êtes peut-être fiers, vous l'avez construite sur le 22 février 2019, mais nous, en 2050 ou 2060, on aura fait quelque chose de beaucoup plus beau que vous. Et c'est ce qu'on leur souhaite, on souhaite ça à nos enfants. Donc, construisons sans nier le passé, tout le passé sans aucune exclusion. Voilà pour le Hérak, et je n'ai aucun doute que la génération d'aujourd'hui a toutes les capacités de construire cet avenir, et ça me permet d'aller vers l'intervention de notre troisième amie qui a dit beaucoup de mots gentils, je le remercie, en ce qui touche, qui me touche personnellement. mais aujourd'hui, il y a une, c'est, comment dire, cette élite-là qui doit porter le fardeau de l'avenir d'une manière ou d'une autre. Alors, il a présenté, il y a une, mon discours concernant la société comme étant un peu pessimiste. Non, absolument pas. Dans ce livre, d'ailleurs, si vous voulez que je reprenne des passages, vous verrez que je disais très clairement que l'Algérie est en train de changer très profondément dans ses valeurs anthropologiques. Je l'ai dit, bizarrement, je viens de passer à l'UNTV. Je dis bizarrement parce que l'UNTV, qui est un espace qui nous appartient puisque c'est un service public, nous était fermé depuis 2012. Et 2012, il y a eu des élections et ils ont ouvert et j'ai été invité dans une émission. Et j'avais parlé de quelque chose en disant, je vous explique que Jill Jadid, le mot qui veut dire nouvelle génération, ce n'est pas un titre de communication. C'est la quintessence de notre perception de la société. Il y a une nouvelle génération qui est différente des précédentes. et je l'avais longuement expliqué. Et j'ai dit qu'il y avait un choc entre deux générations qui sont toutes les deux singulières. La génération de novembre est la même que les générations qui la précédent sur le plan anthropologique, sur le plan sociétal. Mais elle était différente sur le plan psychologique parce qu'elle avait réussi une révolution incroyable et que mettez-vous à la place de ces jeunes, de ces hommes qui avaient souvent à peine 20 ans, 22, 25 ans, qui ont affronté l'une des plus grandes puissances dans le monde, qui ont décidé un jour qu'il était possible de se débarrasser du colonialisme qui avait mis des racines de 132 ans et qui ont probablement dit « Nous ne savions pas que c'était impossible alors nous l'avons accomplie, cette mission-là. » Ces jeunes qui très souvent venaient de zones très pauvres, complètement démunies, qui mangeaient à peine à leur faim et qui ont fait tomber une puissance mondiale, un empire, mondial. Mettez-vous à leur place en 1962. Comment est-ce qu'ils ont ressenti ça ? Lorsque les seigneurs de la guerre, ceux qui avaient réussi à être là en 1962 et ils rentrent dans les palais de la République, ce sont des gens qui venaient de nulle part, du néant et ils se retrouvent à la tête d'un pays. Ça, ça vous bouleverse des hommes, ça vous bouleverse des psychologies. Ils ont eu d'un seul coup un pouvoir immense. Du néant, ils deviennent maîtres d'un pays, maîtres du pouvoir, maîtres de l'armée, maîtres de la justice. Ils avaient le droit de vie et de mort sur les autres. Ça monte à la tête, ça. surtout quand c'est des jeunes. Vous me dites, il avait 28 ans quand il a pris le pouvoir. Dites-vous, qu'est-ce que c'est 28 ans maintenant ? On est, comme le disait un ami et militant, ils me disent, à 28 ans, on est encore dans la post-adolescence. On vient à peine de sortir de la jeunesse. Donc ces hommes-là ont eu une singularité. Ils ont pensé que l'Algérie, c'était leur possession. Ils ont gardé l'Algérie pour eux à un point de l'étouffée. Mais juste après, il y a une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, contrairement à la précédente, n'a plus les mêmes repères anthropologiques. Elle ne pense plus la même chose. Elle vit dans un autre environnement technologique. Elle est autrement beaucoup mieux informée. Elle est mieux formée, plus instruite. Et cette jeunesse-là, qui a 20 ans, 25, 30, 40 ans, elle pense le monde autrement. Et mettait face à face une vieille génération qui a de vieilles habitudes, de vieilles croyances, mais qui pense en même temps que le pays est à elle, et une nouvelle génération qui voit le monde complètement différemment et on est face à face. On est face à face, ça donne un choc incroyable. Cette incompréhension, en 2011, au début du printemps en rame, on avait un ministre de l'Intérieur qu'on affume du signe le TOC, un Dekou le Kamliya. Il avait fait une déclaration et il a dit « Ces jeunes, on n'arrive pas à les comprendre. » C'était un aveu, une vérité. Il ne peut pas les comprendre, il n'a pas le même code. Est-ce qu'on comprend nous un chinois quand il parle chinois ? On ne comprend pas. Mais les codes, ce n'est pas que dans la langue, c'est dans le comportement, c'est dans le désir, c'est dans l'ambition, c'est ce qu'on veut faire de notre vie, c'est comment on se comporte autour de nous. Et bien ces codes, ils ne les ont pas. Donc nouvelle génération veut dire quelque chose de nouveau et quand on a appelé Djidjani en 2011, c'est qu'on l'avait perçu. Et dans tout ce livre-là, je vais vous dire même, je parle de période en période. Je vais l'emprunter à Damouloud pour dire, voilà, juste quelques, je tombe, deux trajectoires inverses, mais on ne va pas aller plus loin sur ça. lorsque j'ai essayé de décrire l'histoire de l'Algérie, juste pour dire qu'entre 1962 et 88, des changements trop rapides. Ce que je vous racontais tout à l'heure, on sortait d'une société traditionnelle, très ancienne, qui avait refusé de changer à cause de la présence coloniale. Et puis juste après, on est rentré dans la recherche consumériste. Et c'est passé de 1962 à 88, c'est le titre. Donc, des changements trop rapides et j'explique quels sont ces changements-là et qu'est-ce qu'ils causent dans la société. Puis, le chapitre suivant, le malaise et la réponse par la violence de 1988 à 1999. Parce que les changements trop rapides ont créé un bouleversement anthropologique. Et ce bouleversement anthropologique, il a entraîné cette société à vivre un malaise en elle-même et à réagir avec souvent beaucoup de violence. Puis, un autre chapitre, cette fois-ci, c'est de 1999 à 2014 et qui a été intitulé « La compensation post-violence, l'insouciance orgiac ». Qu'est-ce que ça signifie ? Ça correspond à la période où il y avait beaucoup de pétrole, très cher, de l'argent. On sortait d'une période affreuse, le terrorisme, et les Algériens voulaient vivre coûte que coûte. On voulait se faire de l'argent, on voulait veiller, on a dépensé, on ne voulait plus regarder l'histoire de morale. parce que comme si quelqu'un était en prison pendant 20 ans, puis il sort et il a envie de manger jusqu'à ce qu'il y ait une indigestion et il a envie de veiller. Ça, c'est une réaction tout à fait normale, même un peuple a les mêmes réactions. Et donc ça, on l'a vécu avec ce pouvoir-là qui représente à la caricature cette orgie. L'orgie, c'est cette scène où Gargantua va s'empiffrer parce qu'il veut vivre, il va boire, il va s'élivrer parce qu'il a envie d'oublier le malaise et le malheur dans lequel il était. Et le dernier chapitre de cette partie-là, ça s'appelle le retour au réel entre 2014 et le point d'interrogation où je disais c'est la période de la prise de conscience. C'est la prise de conscience où les Algériens vont revenir au réel, ils vont perdre leurs illusions et ils vont être en mesure de prendre en charge leur destin. Et je ne décris pas à pas tout ce qui se passait à l'intérieur de cette société, dans les rapports entre les gouvernants et les gouvernés, à l'intérieur des familles, c'est très important, entre le rapport entre les conjoints, entre les parents et les enfants. C'est un tout. Et donc, au contraire, ce n'était absolument pas une vue pessimiste, c'était une vue très optimiste. Et quand j'en parlais, les gens avaient l'impression que c'était un exercice intellectuel. Bon, on peut raconter, on peut construire une belle histoire, on peut dire voilà comment ça va se faire, mais est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Eh bien, le 22 février, c'était l'aspect exactement pratique, comme si on fait des travaux pratiques, d'une théorie. Exactement ce que je disais, ce rééquilibrage identitaire qui est écrit ici, cette désidéologisation et cette sécularisation de la société pour répondre, y compris à notre ami qui posait sur le risque de distalisation. Et je leur disais, tout ce qu'on voit avec le ritualisme excessif, l'excès de zèle religieux, ne provient pas du fait que la société soit de plus en plus religieuse. Elle provient du fait qu'elle est en train d'avoir... ...